L'équation que l'on vient d'écrire s'écrit plutôt de la manière suivante x point point plus ω0 carré x est égal à 0 avec ω0 qui vaut racine de k sur m et qui s'appelle la pulsation propre des oscillations le terme propre signifie qu'il n'y a pas de frottement les oscillations sont donc non amorties Ces oscillations, on les voit apparaître quand on résout l'équation différentielle du second ordre qui est ici on obtient alors x de t égale grand A cosinus ω0 t plus phi Ici nous avons à niquer un cosinus mais de la même manière nous pouvons choisir un sinus cela ne change pas la solution sinusoidale Si on met un sinus, cela va changer juste la valeur de la constante phi qui est ici que l'on va déterminer avec la constante A grâce aux conditions initiales En effet dans une équation du deuxième ordre, on a deux constantes à déterminer ici c'est A et phi qui sont déterminés grâce aux conditions initiales ici A représente l'amplitude des oscillations elle va s'exprimer en mètres puisque x est en mètres et phi s'appelle la phase à l'origine et d'après l'endroit où elle apparaît, elle s'exprime en radian On peut en profiter pour avoir l'unité de la pulsation propre ω0 En effet, si phi est en radian, alors ω0 t doit être en radian et si ω0 t doit être en radian et t est en seconde, et bien on a ω0 qui sera en radian par seconde A savoir qu'ici c'est bien l'unité de la pulsation et sa dimension correspond à un temps moins 1 On peut facilement retrouver cela avec la dimension d'ω0 sur la formule ω0 égale racine de k sur m En effet, si on écrit la dimension d'ω0, on a la dimension de k un demi sur la dimension de m un demi On sait que k est en newton par m, donc une force fois une longueur moins 1 Donc ça va nous faire mL t moins 2 pour la force fois longueur moins 1 puissance 1 demi sur la masse puissance 1 demi On se rend compte alors que la masse va disparaître La longueur va disparaître, il va rester t moins 2 puissance 1 demi ce qui donne bien t moins 1 Revenons maintenant à notre solution et ces constantes a et phi que l'on va déterminer grâce aux conditions initiales Les deux conditions initiales sont x de t égale 0 égale xm et la vitesse initiale qui est nulle, donc v de t égale 0 qui est x point de t égale 0 qui vaut 0 Et bien on a deux équations, donc deux inconnus à déterminer, tout va bien On va pouvoir écrire que xm va être égale à a cosinus ω0 fois 0 plus phi Donc qui est égale à a cos phi, première équation Et pour avoir la vitesse il faut qu'on dérive Donc on va écrire x point de t d'abord égale, la dérivée d'un cosinus c'est moins sinus Donc on va avoir moins a, on doit dériver ω0 t plus phi par rapport à t On a ω0 qui sort, fois sinus ω0 t plus phi Ça c'est la vitesse, et à t égale 0 On a donc moins a ω0 sinus phi qui vaut 0 Donc ici les deux équations qui nous intéressent a cos phi qui est égale à xm et moins a ω0 sinus phi égale à 0 On voit avec cette deuxième équation que On ne peut pas avoir grand a qui est égal à 0 Sinon la solution est nulle, ce qui n'a pas d'intérêt ω0 c'est la pulsation des propres des oscillations Elle ne peut pas avoir 0, donc c'est sinus phi qui vaut 0 On a donc sinus phi qui vaut 0 Ce qui nous donne phi qui vaut 0 Et si phi est égal à 0, alors dans a cos phi est égal à xm Cos 0 ça fait 1, on a a qui vaut xm Finalement la solution s'écrit x2t égale xm cosinus ω0 t Notons que si on avait utilisé un sinus à la place d'un cosinus La constante phi aurait été différente On aurait obtenu celle-ci égale à pi sur 2 Donc la solution aurait été égale à xm sin ω0 t plus pi sur 2 En effet, si on se rappelle que quand on prend le cercle trigonométrique Il y a un angle ici θ Et cet angle pi sur 2 plus θ Et bien le sinus de pi sur 2 plus θ Est égal au cosinus de θ Donc on a bien cosinus ω0 t Qui est égal à sinus de ω0 t plus pi sur 2 On peut rajouter deux dernières choses On a dit ici que sinus phi égale à 0 Donne phi est égal à 0 Mais la solution phi égale pi est tout à fait valable également On peut même prendre phi est égal à 2pi Il n'y a pas de souci Deuxième chose On pourra rencontrer la solution de cette équation du deuxième ordre Écrite de la façon suivante x2t égale b cosinus ω0 t Plus c sin ω0 t Cette solution vient de la solution précédente a cosinus ω0 t plus phi Et on a utilisé la formule de trigonométrie cos a plus b égale cos a cos b moins sin a sin b Ainsi on peut retrouver avec cette formule Les valeurs de b et de c en fonction de a et de phi Il est temps d'observer l'allure de cette solution Et bien comme nous l'avons dit nous avons des oscillations sinusoidales On a donc ici la sinusoïde qui a pour amplitude xm Et donc cette sinusoïde varie entre xm et moins xm On voit apparaître également une donnée importante de la sinusoïde C'est sa période Sa période propre C'est noté t0 Puisque on rappelle qu'il n'y a pas d'amortissement Et cette période est reliée à la pulsation propre des oscillations T0 égale 2pi sur ω0 Donc 2pi Pour ω0 c'était racine de k sur m Donc ici ça sera racine de m sur k Voici l'expression de la période propre des oscillations En fonction de la masse du solide Et de la constante de raideur du ressort Au niveau vocabulaire il faut se rappeler de quelque chose d'important Cet oscillateur est qualifié d'harmonique Car ses oscillations sont d'amplitude constante De période propre constante Et la valeur de cette période ne dépend que des caractéristiques du système solide ressort On va maintenant traiter notre problème numéro 5 A savoir les oscillations verticales d'une masse accrochée à un ressort C'est à dire qu'on se demande si le ressort est tenu verticalement Et que la masse va à la position d'équilibre Et tirer le ressort déjà On aura la même équation différentielle Pour résoudre cela nous allons nous baser sur un schéma Voici le ressort dans 3 situations Nous avons le ressort à sa longueur à vide L0 Le ressort est tiré quand la masse m est à sa position d'équilibre Donc la longueur du ressort est L équilibre Et enfin un schéma quand le ressort est étiré La masse m a été écartée de sa position d'équilibre Et donc la longueur du ressort est L de T Attention ici nous avons changé la position d'origine de l'axe X Puisque dans le ressort horizontal On avait pris la position d'origine au niveau de la longueur à vide du ressort Ici cette position est prise au niveau de la longueur à l'équilibre du ressort Donc on pourra dire que le X vaut L moins L équilibre Mais attention ici X ne correspond pas à l'allongement du ressort En effet la force de rappel du ressort La force de tension s'écrit F égale moins K L moins L0 Qui est l'allongement du ressort fois EX Et contrairement au ressort horizontal Cette force n'est pas nulle à l'équilibre On voit bien ici que à l'équilibre le ressort a été étiré Et donc cette force de rappel vient compenser exactement le poids Pour qu'il y ait équilibre de la masse On va donc appliquer le PFD à la masse Et projeter sur l'axe OX On a MX point point La masse fois l'accélération Qui est égale au poids Mg Dirigé vers le bas Puisque l'axe est dirigé vers le bas Également l'axe OX Moins K L moins L0 Qui est la force de rappel Or on sait que X vaut L moins L équilibre Donc on va faire apparaître ce X dans l'équation différentielle On va obtenir MX point point égale Mg Moins K X plus L équilibre moins L0 On va réorganiser On obtient MX point point égale Mg moins K X Moins K L équilibre moins L0 Mais si on écrit la somme des forces est égale à 0 à l'équilibre On obtient Comme la force F vaut moins K L moins L0 EX On a MG moins K L équilibre moins L0 On a remplacé le L ici par L équilibre Est égale à 0 Et donc dans l'équation qu'on avait au dessus Le terme Mg va être compensé par le terme Moins K L équilibre moins L0 Cela signifie qu'on se ramène à Une équation différentielle exactement identique Au solide ressort horizontal X point point plus K sur MX est égale à 0 Cela signifie que nous avons les mêmes oscillations Mais elles ne se produisent pas au même niveau Par rapport à la longueur du ressort Au niveau du solide ressort horizontal Les oscillations étaient des part et d'autre De la longueur à vide du ressort O L0 Alors que ici En solide ressort vertical Les oscillations ont lieu autour de la position d'équilibre De la masse Et donc de la longueur et l'équilibre du ressort Voilà Bon Voyager